Sidi Bel-Abbès, voici un aperçu avec Hakim Akabar. Danseuses et danseurs parées de tenues traditionnelles, des sonorités sorties du patrimoine folklorique mondial, voici l'ambiance qui nous vient tout droit de la capitale de la Mekira, Sidi Bel-Abbès. 13 pays, 13 danses populaires, de quoi subjuguer le public très nombreux et les amateurs de la chorégraphie. C'est un véritable long mais exaltant voyage à travers les différentes cultures des quatre coins du monde. La spécificité de cette édition, c'est la participation des enfants palestiniens. Au menu du programme, des soirées qui auront lieu dans trois points différents. Nous avons même prévu des spectacles en dehors de la Wilaya. Des moments forts ont marqué cette première soirée, comme les prestations des troupes colombiennes, libanaises ou encore ukrainiennes. Mais la grande surprise est venue d'Espagne. Ces jeunes artistes ont agréablement surpris le public en proposant du flamenco au rythme de la musique raille. C'est très important de parler sur l'histoire de l'Algérie et de l'Espagne qui sont très reliées pendant des siècles et alors ça se voit à l'heure de la chorégraphie et de la danse. Nous sommes très satisfaits de ce festival. Nous avons été bien accueillis. Nous sommes contents. Ce festival va nous permettre de découvrir de nouvelles danses et faire connaître la danse populaire libanaise. Je suis venue à Sidi Blabès il y a deux ans mais cette fois-ci, je suis venue avec de nouveaux danseurs et une nouvelle chorégraphie. De la salsa espagnole, souplesse et cohésion venu de l'Europe de l'Est ou encore des prestations ponctuées par des troupes authentiques algériennes, le public abbassit, s'est délecté du programme finement concocté et découvert l'art de l'expression corporelle.